voilà elle monte elle arrive un peu de frein voilà et là tu te mets sur la ventrale et t'avances encore encore et ça vole je t'avais dit que c'était facile alors bah là tu vois t'es pas complètement installé pour le coup tu peux t'installer tu me confirmes quand c'est bon génial et là voilà tu laisses voler et d'avance nickel ok tu fais juste gaffe au voile qui place évidemment mais tu peux continuer le long de l'arrêt sur ce cap là pour l'instant voilà et il va accélère encore encore et je crois que tu es déjà assis tu me confirmes juste si tu es bien installé art génial eh ben tu peux aller un petit peu à droite on a dit on longe l'arrêt à merveilleux ton déco et c'est parti merveilleux merveilleux ok va tout de suite à droite comme ça tu restes dans la zone qui porte nickel ça fait vraiment des images magnifiques ça fait un petit passage devant le déco allez repart à droite pour pas passer sous le vent par rapport après à latéraux voilà après bah là tu peux aller tu peux suivre à gauche pour l'instant puis ensuite tu vas rejoindre les autres vers la paire d'altitude on mène elle monte nickel frein frein et avance 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 et magnifique je t'avais dit que c'était facile alors alors attend corrige le cap c'est bien de prendre les deux commandes dans une main mais tu peux t'en servir pour diriger on le refera une autre fois là tu peux prendre à droite on remonte l'arrêt à droite tu me confirmes tu es bien massive marie génial elle monte elle arrive un peu de frein et tu peux accélérer magnifique allez tout de suite à droite et on longe le relief comme ça pas trop à droite pas trop à droite voilà parfait tac et c'est parti allez attend fais gaffe à obi place à droite tu peux aller à droite votre tour attend 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 voilà parfait c'est bon c'est juste pour l'image avec le mont blanc à appareil après tu peux relonger l'arrêt à nouveau Julien je te vois bien aussi je te laisserai faire ta paire d'altitude tout seul aussi hein alors Aurélie c'est toi qui fait tout seul donc maintenant regarde les zones de perte d'altitude on regarde le le centre avec la cible le l'emplacement où il ya l'étape de base donc la base du terrain on passera un peu derrière mais tu peux regarder et c'est toi qui choisis quand tu fais étape de base et final à l'arbre c'est parfait tu peux avancer encore un petit peu si tu veux ça te porte au sort regarde bien ta cible alors on utilise toute la largeur on verra quand tu seras la fin de l'étape de bas si c'est nécessaire de faire un s ou de rentrer ça c'est toi qui choisira aussi donc la fin de l'étape de bas c'est à peine avant les sapins faut que tu aies la place de tourner mais voilà tu fais ton alors virage ou demi tour c'est toi qui choisis qu'est ce que tu penses que tu dois faire ouais c'est bien tu peux encore plus regarder longtemps ta cible mais c'est bien freine pas trop tôt à temps à temps à temps à temps encore à temps encore à temps à temps à temps commence à freiner et à fond en freinant tard on a un vrai effet aérodynamique en freinant taux à un moment tu la frein d'après le reprendre la vitesse tu fais une et puis l'autre voilà tu gardes les commandes hop là il est où et vas-y tu prends les oreilles voilà une et puis l'autre et tu peux les prendre alors relâche les et tu vas les prendre plus haut encore relâche les tu prends plus haut avec la suspente tu vas prendre le plus haut possible et tu refais voilà nickel allez on peut relâcher je te laisse finir ta période comme ça on va vite ça c'est cool ouais ouais voilà c'est pas très grave c'est juste que tu vas soit devoir faire d'aise soit devoir passer derrière soit t'éloigner en vente arrière alors essaye pas de contenter le roulis Thomas mais t'arrêtes tout faible à part quand arrive en zone de perte d'altitude c'est toi qui fait tout seul thomas je te laisse avancer comme ça et puis quand tu pareil quand tu arrives au bout de l'arête là bas fin pas tout au bout tout au bout mais au niveau des paravalanches en fait tu peux quand même aller jusqu'aux paravalanches tu peux tu pourras revenir à gauche et julien c'est toi chaque fois qu'il pose la question qu'est ce que je fais je rentre je fais un demi-tour essaye plutôt de baisser le genou du côté où tu veux tourner avec les jambes séparées non c'est trop tôt repars à droite tu vas faire un s tu vas faire un s julien allez voilà en fait depuis tout à l'heure je t'ai dit oui tu rentres haut donc quelque part je te donne presque l'indication voilà boucle bien boucle bien encore regarde la cible tu vas tu vas passer au dessus et on essaye plutôt de poser avant la cible quand on pose un endroit donc tu peux tu attends je te laisse finir et le freinage final faudrait que tu le fesses plus cool en fait tu pars au bon moment sur ton freinage final mais fais lui confiance attends tu mènes une temporisation elle se met à fond je le ferai ça prend le temps de faire les s art mais tu sais faire pour l'instant tu es rentré un peu haut mais c'est pas grave tu as fait comme il fallait continue regarde la cible c'est comme il faut faire Thomas c'est tu me rappelles c'est et on a un s orange un orange un comme il y avait julien j'avais un petit doute regarde ta cible regarde ta cible à parfait 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 c'est c'est la cible merveilleux 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 en regardant la cible toi tu manques et c'est que tu passes peut passer 70 ou 80% de ton temps regarder la cible allez allez faut rentrer allez encore étape de base direct 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 tu peux quasiment aller vers ta cible voilà et là tu te poses la question va jusqu'au bout de ton étape de base tu avances pas sur ton terrain ne t'avances pas sur toi regarde ta cible voilà en fait tu dois tout le temps avoir un compromis entre je suis à l'extérieur et j'attends de pouvoir rentrer si tu sens que tu es haut tu fais un petit s toujours par rapport à la cible évidemment hein ah c'est un petit peu long c'est pas grave échappe toi légèrement à gauche si jamais voilà pas plus nickel mais tu vois en rentrant tu avais largement le temps de faire un s encore voilà je vous ai dit que je voulais c'est faire le terrain grand on prend pas de risques mais voilà on est on n'est pas encore tout à fait sur un départ en crosse mais on est quand même sur un petit hors terrain quoi mais mais c'est dur la vie c'est fait de décision il y en a des plus importantes dans la vie à prendre si tu veux relativiser ah c'est très bien j'ai essayé de te perturber et ça n'a pas marché tu as quand même réussi à partir au bon moment avant t'arrières regarde ta cible et puis essayer de au feeling d'y aller et par contre guillard faut quand même non là on a été jusqu'au paravalanche après on rentre sur la zone de perte d'altitude à un moment il faut qu'on reste en local voilà donc marie si tu regardes ta cible voilà parfait et là tu vas jusqu'au bout jusqu'aux arbres quasiment et une fois que tu es là tout en regardant ta cible tu te demandes si tu dois rentrer ou si tu es trop haute si tu es trop haute tu fais un S et si tu penses que tu peux rentrer tu rentres direct en finale c'est toi qui vois c'est pas mal du tout c'est très bien même par contre ne freine pas trop tôt je vais te dire qu'on freinait tous un peu trop tôt attend 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 on va bientôt commencer à freiner attend commence à freiner à fond et là on arrive à l'arrêt c'est merveilleux hein voilà si tu veux tu rentres en taille en prenant c'est comme tu veux mais tu veux prendre départementale et on finira en S en étape de base comme ça tu verras que les S c'est ça te permet de dire bon bah je sais que si je rentre haut je vais gérer donc c'est toi qui va rentrer en étape de base quand tu sens que c'est le bon moment et puis quand tu arriveras au bout de ton étape de base et c'est important d'aller jusqu'au bout eh ben tu te poseras la question de savoir si tu dois faire un S si tu dois doubler ton étape de base ou si tu dois rentrer en finale vers ta cible si tu as de la place et que tu peux passer au dessus des arbres moi ça me dérange pas c'est pareil on n'a pas de frontières en l'air utiliser toute la largeur disponible sans se mettre en danger évidemment c'est diminuer le nombre de S donc c'est se rendre la vie confortable là par contre tu reviens vers ton retourne à droite retourne à droite et ouais je te dis on dise toute la largeur ah bon d'accord je fais demi tour alors bah non la largeur c'est tout ce qu'il y a de retourne à droite retourne à droite alors regarde ta cible tu fais demi tour maintenant là tu as largement la place maintenant c'est utiliser toute la largeur tu l'as fait au premier et tout de suite après tu utilises la largeur du terrain oublie le terrain regarde juste ce que tu as comme place disponible devant toi attends encore attends encore t'as le temps voilà là tu vas et là tu choisis demi tour ou finale voilà bien alors reste concentré jusqu'au bout par contre un tout petit peu plus tôt à la limite tu fais ton vert ton freinage un peu plus tôt mais avec en deux temps tu descends jusqu'aux épaules la voile se met à l'horizontale et au moment l'euro va replonge vers l'avant tu freines en finale on attend encore petit demi tour à droite puisque là on va rester très proche du terrain voilà encore encore à droite allez vas-y vas-y faut que ça tourne voilà tu fais ton demi tour à droite encore 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 vas-y tout droit toujours tout droit un dernier demi tour à gauche voilà voilà encore encore tu boucles bien en 8 1 revient en 8 carrément voilà et à droite en vente arrière toi tu es encore même presque eau et là tu vois tu peux venir chercher ton étape de base en gros quasiment juste juste derrière le terrain c'est le gros avantage en fait plus t'es bas plus il faut juste à part passe pas derrière par contre passe pas de voix là c'est il faut vraiment aller chercher l'étape de base du terrain là voilà parfait tu vois demain et tu ton plan de descente il est quasiment tu as encore un petit virage à faire mais tu n'as pas de s à faire c'est quasiment sûr quand tu rentres à cette attitude là j'en ai profité si tu veux pour pour dire allez on va faire un petit petit exercice en plus mais toi tu peux casser le casse la finesse au frein tu baisses les freins voilà tu leur donnes un tout petit peu de vitesse juste avant de poser pour avoir un bel arrondi eh bien un petit peu tard mais ça le fait alors tu relèves un petit peu tard et d'un coup quand tu doucement c'est vraiment tu relèves doucement doucement elle peut pas plonger devant en fait elle doit prendre de la vitesse en même temps que toi si tu relèves plus vite et qu'elle plonge devant tant que toi tu n'es pas revenu dessous tu n'as pas d'arrondi bon Boris c'était bien le déco hein comment dire euh l'eau il faut faire de l'accroche c'est plus beau que ça arrive là c'est plus beau que ça arrive ouais c'est bien que ça va en dessous je ne suis pas c'est pas l'eau l'eau C'est parti. C'est parti.